Alors, moi c'est Dania, j'ai 20 ans, je travaille à Fabre-le-Beau. Mon travail consiste à vendre des portes. Nous on est spécialisé dans les blocs-portes pour établissements recevant du public. Après on a aussi quand même pas mal de particuliers. Donc Florent, j'ai 32 ans, je travaille sur Marseille à la plateforme du bâtiment et je suis conseiller technique au secteur maçonnerie, grosse œuvre. Dans mon métier, on n'a pas forcément de caisse libre-service, on n'a pas d'article qu'on peut aller prendre. Nous, c'est vraiment, on a un poste fixe, je dirais. Nous, on est accès exclusivement professionnel. On ne travaille pas avec les particuliers. Nous, on va se différencier essentiellement par tout ce qui est, alors bon, bien sûr, la diversité des produits, des matériaux, du matériel, mais également avec le service client. Alors, on est à l'écoute, bien sûr, ça c'est le plus important, l'écoute pour pouvoir ensuite conseiller vraiment le client et l'orienter. Le fait d'être vraiment présent, alors tu sais, comme on dit chez nous, « debout et souriant », par exemple. Et après, notre technicité, ça aussi, on arrive à se démarquer par rapport à ça. Beaucoup de patience, beaucoup d'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute du client, l'écouter, l'accompagner sur tous les projets. Quelle est la meilleure partie de votre métier ? L'ambiance, clairement. L'ambiance entre collègues. Tu arrives, tu rejoins tes collègues, ça se passe bien, tout le monde rigole. Tu vois, le temps de rigolade qui fait du bien et qui te permet derrière de bosser de façon sereine et d'être ultra efficace. Oui. Alors, moi, je dirais, c'est plutôt développer une relation avec les clients, tu sais, chercher à savoir ce dont ils ont besoin, pouvoir les aider et tu sais, terminer leur projet avec eux du début à la fin. Et ça, c'est tellement satisfaisant parce que tu dis, t'as pu accomplir et t'as pu terminer le projet pour lequel tu as commencé. Oui, accompagnement. Tu sais, commencer en devis, faire la facture jusqu'à la fin. Et c'est un beau projet même d'accompagner le client, l'idée ravie et voilà. Bien sûr, et satisfaction du coup. Saint-Gobain, pour moi, c'est le futur, le côté vraiment écologique. Puisque tu vois, il y a de plus en plus, il y a toutes les filiales de fabrication, il y a des matériaux qui vont être biosourcés, qui vont être écoresponsables. Et ça, c'est vraiment… Le développement durable, c'est quelque chose de génial. Ce qui est top avec Saint-Gobain, c'est qu'on a tout ce qu'on peut trouver. Donc, ça part des matériaux de construction, de la transformation, de la production et de la revente. Je te ferai passer un CV.